Je vais lire le poème, je suis quasiment sûre que c'est celui-là qu'a ouvert l'écriture. Je suis une frontière et cela me plaît de danser sur le seuil, à perdre l'équilibre, tiraillé par les contraires, à gripper quelques caillasses d'un côté, de bonnes touffes de mauvaises herbes de l'autre, pour dresser des passerelles entre hémisphère gauche et sud, l'orientation des sens qui se brouillent jusqu'à ce que le sang s'évapore, que la carcasse se dénude, fossile de pétales flottant à travers champ, vert, sec ou mauve, sans qu'aucun palmier ne puisse filtrer la course. Je suis une frontière et cela me plaît de me savoir aboli par les lois de l'attraction et leur indépendance. Au départ, le recueil s'appelait Équateur. Enfin, moi, quand j'ai commencé à écrire, vu que je suis allée faire ce voyage en Équateur et que la ligne de l'Équateur, qui est à la fois un endroit de jonction et de séparation, et ça me paraissait rentrer quand même beaucoup avec ce que je traversais, voilà, ça a guidé l'écriture. Et puis, en discutant avec Bruno Doucet et Muriel Zak, on s'est dit, bon, peut-être que ce titre ne convient pas. Donc, c'est Muriel Zak qui a proposé de prendre un verre qui existait et donc c'est devenu Au bord du bord. Et c'est vrai que moi, ça m'intéressait parce que je trouvais que ça comportait cette énergie initiale de polarité. Et en même temps, avec la période qu'on traverse, ça me semblait être une résonance très directe. Et c'est effectivement, quand on a finalisé le recueil, que je me suis rendue compte de cette idée de mes origines, de ma qualité d'or, enfin qualité, c'est pas le mot, mais de ma condition d'orpheline, que tout ça, en fait, Au bord du bord, effectivement, faisait comme un magma qui permettait à la fois de condenser et d'ouvrir sur tous ses champs. Et j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, que Shakespeare l'a utilisé dans Le Roi Lire. Du coup, voilà. Mais c'est une pièce que j'ai beaucoup étudiée, donc peut-être que dix ans après, c'est ressorti. Mais oui, effectivement, Au bord du bord, ça appelle à la fois quelque chose qui m'est très intime et en même temps quelque chose qui résonne profondément avec la période qu'on est en train de traverser. Donc bravo Muriel Zak d'avoir fait émerger ce vers qui était déjà contenu dans le recueil, mais d'en faire le guide, en fait, aussi de lecture de ce qui est présent dedans. C'est ma grand-mère qui vient des Antilles, de la Martinique précisément, et plus précisément des Trois-Îlais. Après, elle est née sur le territoire continental, elle a grandi à Bordeaux. Et puis, c'est mes arrières-grands-parents qui étaient originaires de là-bas que je n'ai pas eu la chance de connaître. Dans ma famille, il y a certains qui les ont connus. Et donc, ils étaient entre l'Entre-deux-Seine et puis le quartier des Chartrons. Donc moi, voilà, j'ai vraiment grandi entre ces origines martiniquaises et en même temps Bordeaux, puisque mes parents se sont rencontrés là et ensuite, ils sont venus à Paris. Donc moi, j'ai toujours grandi un petit peu entre Paris-Bordeaux et puis cette image lointaine de la Martinique. Et finalement, j'ai réussi à y aller en 2018. Et là, j'ai vraiment fait tout un tour de l'île et j'espère bien qu'on va y retourner avec toute la cousinade, en fait. C'est le projet qu'on a là. Par rapport au recueil, là où je suis contente, c'est que j'ai commencé à l'écrire il y a trois ans. Et puis, avec le Covid et puis plein d'autres bouleversements, en fait, là où je suis heureuse et malheureuse, d'une certaine manière, c'est qu'ils trouvent des résonances très concrètes. Et ça, je trouve que c'est par contre bien parce que j'ai beaucoup de retours de personnes vraiment avec des profils très variés, que ce soit au niveau de l'âge, de la condition sociale, tout ça. Et donc, là où je suis contente, c'est que j'ai essayé d'y insuffler un espoir quand même de rassemblement. Et j'espère, si la littérature peut faire ça et qui plus est la poésie, j'en serai très contente. Donc, en ça, pour l'instant, j'en suis très heureuse et je trouve que c'est une chance. La publication, elle permet la diffusion vraiment à plus grande échelle. Et d'ailleurs, pour moi, c'est assez particulier parce que venant du théâtre et ayant toujours un rapport direct, en fait, avec l'auditoire, la publication, du coup, ça m'échappe complètement. Et je trouve ça très intéressant. Donc, ça permet une diffusion comme ça dans des endroits qu'on soupçonne même pas. Et puis, ça permet que ça dure dans le temps. C'est-à-dire que, du coup, il y a les deux pendants. L'oralité, c'est l'éphémère. Et la publication, c'est quelque chose qui va durer on ne sait pas combien de temps jusqu'à ce qu'il y ait des livres. Et puis aussi, c'est vrai que ça permet quand même d'arriver, malheureusement presque, mais il faut savoir jouer avec, à une certaine légitimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est publié, il va y avoir une meilleure écoute pour rencontrer des personnes, pour rencontrer des lieux. Il va y avoir une attention particulière. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, en ça, j'en suis très contente. Et puis, particulièrement chez Bruno Doucet, parce que c'est une maison vraiment que j'aimais depuis longtemps. Donc, en faire partie, c'est rentrer dans une maison. Vraiment, c'est le mot, quoi. Je vais lire ce poème qui a plutôt terminé l'écriture. Les avenues sont longues et bien des portes sourdes. Alors je marche et ces tombes recommencent. Sans savoir ce qui se trace, je sillonne multiple. Petite fille de la Garonne et de la mangrove, Entre eau et terre, je pousse à l'envers de toute direction déterminée. Les enchevêtrements me sont un sol solide. Je ne sais faire autrement que cracher sur les lignes fixes pour en faire de la pluie. La colle ne trouve pas son étiquette. L'émail comme des poisons où se brise la carrière. Mais dans l'obscurité, J'œuvre à la ramification. L'ouverture de mes paumes Vers les rivages sans nom.